On travaille sur des corrélations. Un tissage sans détection de l'éducation. Ils sont en fonction des... Ils sont immoblés. Ils sont en fonction de l'éducation. Bonjour Alain Thillet. Bonjour. Vous êtes chef de département du développement et de la diffusion des ressources numériques à la direction du numérique pour l'éducation, donc au ministère de l'éducation nationale. Vous pilotez le projet Edutech, le portail de ressources numériques que l'éducation nationale propose aux enseignants. Ressources qui proviennent de nombreux établissements publics comme le Louvre et la BNF. De quoi s'agit-il véritablement et pourquoi l'éducation nationale a-t-elle initié un tel projet ? Le projet Edutech, effectivement, est un portail de ressources des grands établissements à caractère scientifique et culturel. Ce projet a été initié dans le cadre de la stratégie numérique pour l'éducation, pour l'école, le développement du numérique à l'école et dans le cadre du développement du service public du numérique pour l'éducation. A cet égard, il s'agit de proposer aux enseignants et à leurs élèves, via leur truchement, via leur médiation, de pouvoir utiliser des ressources de qualité qui sont sélectionnées avec les partenaires qui sont, vous l'avez cité, le Louvre, la BNF, le CNES, l'IGN. Je vais en oublier certains, forcément, une quinzaine de partenaires aujourd'hui et on le verra peut-être davantage dans les semaines et mois qui viennent. Il s'agit de proposer un accès à des ressources de qualité qui sont soit des granules, soit des services, une pluralité, on va dire, de possibilités de documents multimédia dont les enseignants, après une authentification unique, un seul identifiant, un seul mot de passe et à partir du portail, j'ai accès à l'ensemble de l'offre des différents partenaires pour pouvoir concevoir mes propres documents pédagogiques, pour pouvoir faire concevoir des documents par les élèves dans le cadre d'une exception pédagogique, puisque c'est de cela dont il s'agit, d'une exception pédagogique maîtrisée, bien entendu, et pour permettre de travailler avec le numérique, pas simplement consommer, thème de Ludovia, mais bien pour consommer et créer, on est bien dans le thème de Ludovia, pour pouvoir finalement travailler avec le numérique et pas simplement consulter du numérique. Mais derrière ce projet, l'idée forte de l'éducation nationale, quelle était-elle ? L'idée est de permettre une réponse qui est assez prégnante au niveau des enseignants, qui est de dire, nous avons besoin de grains, nous avons besoin de ressources mises à disposition pour construire nos propres documents, pour construire les apprentissages, en fonction des projets pédagogiques que nous avons, en fonction des programmes que nous avons à réaliser, en fonction des apprentissages que les élèves ont à réaliser dans le cadre de l'éducation nationale. Je suppose que cet accès est gratuit, et que les ressources, que ces granules sont libres de droit. Alors, deux réponses à cette question. Les ressources, effectivement, sont gratuites pour l'ensemble des enseignants. Il suffit d'ailleurs d'avoir une adresse professionnelle pour s'inscrire, et on ne peut qu'encourager les uns et les autres à le faire sur leur adresse académique, sur leur adresse en lycée, français, à l'étranger, en tout cas de l'AEFE ou de la MILF. Voilà, on est sur ces éléments-là. Inscription, donc, qui permet une authentification, qui garantit que nos partenaires, qu'ils ont affaire à des enseignants qui travaillent dans le cadre de conditions générales d'utilisation du portail, qui libèrent des droits d'utilisation dans le cadre, effectivement, de l'utilisation scolaire, de l'utilisation dans le cadre académique, pour signaler des ressources et proposer des scénarios pédagogiques sur les sites académiques et dans les bases nationales. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Mais pas pour publier en tout lieu ou sur des portails d'éditeurs. Voilà, on est dans le cadre, pour l'instant, pas à pas, non pas dans une ressource totalement libre. On est dans le cadre d'une libération de droits pour un usage pédagogique, après authentification, donc, grâce à l'adresse professionnelle des enseignants, pour le moment. Alors, vous parlez de l'évolution pas à pas. Comment est envisagée cette évolution, ce projet ? Comment on le voit dans l'avenir au ministère ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce projet a été construit en concertation avec les partenaires pour monter cela assez rapidement lors de l'année précédente. Nous avons fait un bilan en juin et nous avons proposé à l'ensemble des partenaires un certain nombre de modifications et d'améliorations qui peuvent aller de la mise en place, on l'espère assez rapide, de propositions de scénarios pédagogiques qui utilisent les ressources des partenaires d'Edutec, donc, incorporant l'EduBAS qui existe par ailleurs, j'en dirai deux mots ensuite, et qui permettent, donc, de pouvoir rapidement savoir où l'on peut trouver les choses. Je ne vous cache pas que nous misons également sur la construction progressive d'un moteur de recherche fédéré, mais qui suppose un travail de back-office un peu plus important, un travail, on verra, sur l'indexation, la sémantisation des ressources qui, si c'est transparent pour les enseignants et les élèves, ou en tout cas les usagers, demande un travail d'organisation amont qui permette d'avancer plus largement. Donc, il y a des améliorations de ce type-là. Il y a d'autres partenaires, effectivement, qui sont à venir. On peut s'en trahir, je dirais, le secret du travail en cours de conventionnement, mais on est suffisamment avancé, et le centre Pompidou et l'établissement public du château de Versailles vont être rapidement en ligne. D'autres partenaires dans le secteur qui permettraient d'avoir des ressources, on l'espère, en langue, puisque culture et langue est un des secteurs sur lesquels on aimerait aussi pouvoir avancer. Et on a également un certain nombre de partenaires, toujours dans les sciences, un enrichissement, on va dire, de partenaires qui permettent non pas de multiplier l'offre de manière indéfinie, mais de construire de manière raisonnée une couverture qui permette d'inviter les enseignants à travailler soit dans leur champ disciplinaire, soit en binôme, en trinôme, en projet d'établissement. On peut imaginer toutes les combinaisons possibles parce que la force d'Edutec, c'est finalement de non pas préformater et le type de ressources et l'utilisation qui doit en être faite, mais bien de mettre à disposition dans des conditions qui facilitent leur usage et leur accès à des ressources qui permettent aux enseignants de monter des projets dans le cadre de la liberté pédagogique des uns et des autres et dans le cadre des programmes qu'ils ont à accompagner ou des enseignements qu'ils ont à accomplir. Donc on est véritablement dans cette logique-là pour l'instant. Alors on en a un petit peu parlé, mais quand on revient aux enseignants, pour un enseignant, trouver la bonne ressource, ce n'est pas facile. avec cette abondance de données, l'organisation des banques de données nécessite un vrai travail en amont, on en avait un petit peu parlé, en particulier sur les métadonnées. Comment le ministère apporte-t-il cet aspect du problème ? Alors, deux réponses, où trouver les ressources ? Le cadre d'un portail comme Edutec, on va dire, si on reste sur ce champ-là, permet d'identifier assez rapidement des ressources du service public, de grands établissements, avec une sélection de ces ressources, en tout cas des propositions, qui ne sont pas toutes les ressources de ces établissements, ce n'est pas l'objet, mais qui permettent rapidement de pouvoir travailler. Donc là, on a un point d'entrée, on va dire. On pourrait avoir et imaginer demain un autre point d'entrée également, et je pense qu'au fur et à mesure de ce qu'on entend, ça devient de plus en plus important à monter, à savoir un portail de présentation de ressources, de l'ensemble des ressources éditoriales, peut-être pas des productions, parce que je vais séparer avec les bases de données de scénarios pédagogiques, mais de bases de présentation de ressources, avec une véritable information sur l'utilisation qui peut en être faite par les professionnels, ou sur des retours d'utilisation par les professionnels, autrement dit, pas un simple catalogue de ressources, pour dire les choses simplement, mais bien un service qui permet de trouver. Néanmoins, tout cela passe, comme vous le dites, par un travail de fond sur les métadonnées et sur, effectivement, la normalisation, la standardisation, l'utilisation du même langage, finalement, par les uns et par les autres. Et ce même langage, pour nous, c'est le chantier Scolome FR qui est conduit avec l'ensemble des partenaires. Nous conduisons avec le CNDP, donc le réseau Canopée, aujourd'hui, un véritable travail de fond, de mise à disposition du profil Scolome FR, et des fichiers qui vont avec, qui permettent aux éditeurs qu'ils utilisent du XML, qu'ils utilisent du RDF, qu'ils utilisent différents formats, de pouvoir utiliser le même profil, les mêmes métadonnées, et donc, in fine, d'avoir une meilleure découvrabilité, vous excuserez ce néologisme, de la ressource, et qui ne soit pas simplement fondée sur du référencement des grands moteurs que nous connaissons, référencement qui, au passage, permettent à la fois ou risquent de laisser le profil et la description du système éducatif français qui est particulier à certains égards, mais qui doit, effectivement, percoler avec l'international, mais d'avoir, en fait, d'être responsable de notre propre description et d'avoir une proposition de l'édition, finalement, là aussi, c'est important, édition de ressources de chacun des partenaires, de chacun des éditeurs ou de chacun des producteurs de ressources qui utilisent, finalement, le même langage, chose importante, peut-être, pour les ressources dans le milieu de l'éducation nationale, mais peut-être aussi dans la sphère francophone, qui est un autre point que nous avons envie. Alors, bon, les enseignants utilisent des ressources, mais ces ressources, ils les utilisent en particulier pour créer des scénarios pédagogiques qui scénarisent vers leurs élèves. Mettre à leur disposition des ressources granulaires libres de droit et de ressources plus construites comme vous le faites, est-ce que cela suffit ? Bien sûr que non. Alors, question, comment mutualiser des scénarios, voire des scénarisations que les enseignants pourraient, ils ont mutualisé, regrouper et qu'ils pourraient partager ? Alors, réponse à cette question, effectivement, fournir, mettre à disposition de la ressource ne signifie pas automatiquement que la ressource va être utilisée. Mettre à disposition une ressource ne veut pas dire qu'elle sera utilisée 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours, même si c'est le rêve de chacun, bien entendu, d'avoir la plus belle ressource et d'avoir une belle exposition. Plus sérieusement, la ressource, effectivement, doit être accompagnée de scénarios pédagogiques. Or, à travers les réseaux d'interlocuteurs TIS académiques, à travers les réseaux que la direction du numérique pour l'éducation anime, à travers l'EDU-BASE, c'est-à-dire la mutualisation de scénarios pédagogiques, 20 000 scénarios pédagogiques dans des disciplines et d'enseignements différents sur EDU-School, aujourd'hui, en libre accès, avec du très bon, du un peu moins bon, probablement, mais tout cela existe déjà et n'est peut-être pas déjà suffisamment connu. Et chacun des enseignants peut contribuer via son réseau professionnel, bien entendu, à proposer du scénario et à alimenter ces éléments-là. Ce matin, je demandais effectivement que ceux qui utilisaient du TEC nous fassent des propositions et fassent remonter ces propositions de manière à nourrir tout cela. On se retrouve également sur comment organiser l'information autour de ces scénarios. bien entendu, on imagine, certes, possibilité d'y agrémenter du réseau social autour de cela. Donc, il y a le projet Via Edu qui vient d'en tenir à côté. Mais, en fait, ce sont un ensemble, on a actuellement un ensemble de projets qui permettent d'avancer, plusieurs briques qui permettent, en tout cas, d'avancer. Et du base, je reviens là-dessus parce qu'on a l'impression que nous n'avons pas œuvré depuis un certain temps. Or, nous œuvrons avec ces différents outils et cette base où je cherche un scénario d'utilisation sur tel point du programme, dans telle discipline ou dans tel enseignement. Et aujourd'hui, il suffit de pouvoir aller sur ces scénarios qui émanent du terrain, d'enseignants de terrain, des académiques qui sont mis en partage dans une base nationale et du base que nous rendons dans les prochains mois, je dirais, consultables également de manière générique. C'est-à-dire pas en silo, pas les scénarios de ma discipline, mais j'aurai les scénarios de ma discipline et si je le souhaite, la possibilité de consulter des scénarios à travers que ce que le prof de lettres sur le même thème fait par rapport au prof d'histoire, par rapport au prof de maths, etc. Donc, il existe des outils. Il faut que les enseignants et que l'institution, je dirais, avancent davantage, communiquent davantage probablement et produisent et partagent davantage. Les outils sont déjà là. Une partie des outils, une partie des solutions sont déjà là, à nous de faire en sorte qu'elles soient utilisées et mobilisées de manière plus intensive encore et d'entendre les améliorations qui sont demandées, bien entendu, par les uns et par les autres et de voir dans quelle mesure on peut y apporter des réponses effectives, pertinentes ou bien dire que telle ou telle demande n'est pas pertinente. Ça fait aussi partie du jeu. Merci beaucoup Alain Thillet. Je vous en prie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501